Merci d'être venu et j'ai légèrement changé mon titre « Honte gravitationnelle et musique des sphères » et vous allez comprendre pourquoi le titre a été un peu modifié. Donc cet exposé est dédié à la mémoire de Vera Rubin qui vient de mourir le 25 décembre dernier. Et en quelques mots, je vais parler de l'œuvre de Vera Rubin. Donc vous êtes quelque part en Vendée, une nuit d'été, et vous n'avez pas de pollution, vous êtes dans la forêt par exemple, vous n'avez pas de pollution due aux lumières, et vous voyez la Voie lactée. La Voie lactée, c'est la galaxie à laquelle on appartient. Et Vera Rubin, dès sa thèse, dès qu'elle était jeune, a fait une découverte totalement extraordinaire à l'époque, qui d'ailleurs n'a pas été crue par les astrophysiciens. Elle a découvert que la Voie lactée, c'était comme une grande roue d'un manège, c'est-à-dire qu'elle tournait autour de son centre. Elle tourne, et non seulement Vera Rubin a découvert la rotation de la Voie lactée, mais elle a pu calculer les vitesses de rotation des différents astres de la Voie lactée, et elle s'est posée la question de savoir pourquoi les astres les plus excentriques, les plus loin du centre, n'étaient pas éjectés à cause de la vitesse de rotation qui est vraiment formidable. Et elle a émis l'hypothèse, qui est maintenant une hypothèse, mais qui est largement acceptée par tout le monde de l'astrophysique, qu'au centre de la Voie lactée, il y a de la matière noire, extrêmement massive, invisible, qui permet de compenser le mouvement centrifuge des étoiles lointaines de la Voie lactée. Donc, deux découvertes extraordinaires, révolutionnaires, faites par cette femme, que vous voyez là, le fait qu'il y ait une rotation de la Voie lactée autour du centre, et le fait qu'au centre de la Voie lactée, il y ait une immense quantité de matière noire. Donc, les programmes de recherche en astrophysique consistent en obtenir une preuve directe de cette matière noire. Pour le moment, c'est une cause explicative au mouvement de la Voie lactée. Et toutes les galaxies tournent autour d'elles-mêmes. À l'époque de Vera Robin, on pensait que la principale chose était l'expansion de l'univers qui avait été comprise à cause du décalage infrarouge et des raies spectrales. Et donc, quand elle a annoncé que les galaxies tournaient autour d'elles-mêmes, elle n'a pas été crue parce qu'on lui a dit que c'était des erreurs de mesure, qu'en réalité, le mouvement des galaxies était l'expansion. Et en fait, maintenant, évidemment, tout ce qu'elle a fait est accepté et on est à la recherche de la matière noire. Donc, voilà qui était Vera Robin qui est morte juste le 25 décembre dernier, le jour de Noël. Et elle a élevé quatre enfants. Et comme aux États-Unis, il n'y a pas école après trois heures de l'après-midi, elle était obligée tous les jours de revenir du labo pour s'occuper de ses enfants. Donc, ça interrompait pendant dix ans. Elle dit dans ses mémoires que ça a rendu son travail extrêmement difficile et c'est une grande dame de l'astrophysique. Donc, voilà les chiffres. Le diamètre de la voie lactée, c'est 100 000 années-lumière. Donc, il y a une partie qui est située à moins de 2 000 années-lumière du centre galactique. Et cette partie semble tourner de façon solidaire, comme si c'était une pièce de bois qui tournait, à une vitesse angulaire uniforme. Donc, une vitesse linéaire proportionnelle à la distance. Pour le reste du disque de la voie lactée, la partie où se trouve le soleil, la vitesse angulaire des objets décroît très vite et la vitesse linéaire, la vitesse de déplacement réel, de rotation reste quasiment égale. Tenez-vous bien, 200 km à la seconde. Donc, ça paraît énorme, mais c'est tellement loin de nous qu'en réalité, c'est comme si ces étoiles étaient immobiles. On ne voit pas, on ne peut pas voir le déplacement et on ne peut pas voir le déplacement pour une raison que vous allez évidemment comprendre, c'est qu'il faut 26 millions d'années pour que la voie lactée fasse un tour complet. Donc, évidemment, on ne peut pas le voir à l'œil nu. C'est pour ça qu'on a l'impression que les étoiles sont immobiles. 26 millions d'années à l'échelle de la vie humaine, ça ne compte pas. Donc, voilà la parenthèse que je voulais faire pour Vera Rubin. Maintenant, on arrive aux ondes gravitationnelles. Alors, je ne sais pas si avant de mourir, Vera Rubin s'est réjouie de la découverte des ondes gravitationnelles. C'est un sujet sur lequel elle ne travaillait pas. Donc, je ne peux pas vous le dire. Donc, tous les deux mois environ, une alerte nous est envoyée. Elle vient du fond de l'univers et elle nous annonce qu'un événement gravitationnel cataclysmique s'y est produit. Mais jusqu'en septembre 2015, les scientifiques ne pouvaient pas détecter ces signaux. C'est-à-dire que personne ne s'apercevait qu'un signal nous est envoyé, ce qui est très angoissant. Un signal nous est envoyé, personne ne se rend compte. Tout changea le 14 septembre 2015 à 9h50 du matin, 45 secondes, en temps universel. Le temps universel correspond au méridien de Greenwich. Pour la première fois, l'homme a détecté le passage d'une onde gravitationnelle et on a compris le message. Et le message en question, on va voir comment on a pu l'interpréter, c'est que deux trous noirs avaient fusionné. Cette détection n'a été annoncée que six mois après, le 11 février 2016. C'était le secret absolu parmi les 1 000 personnes qui travaillaient sur le programme, car les scientifiques voulaient être rigoureusement sûrs de leur analyse des données. Donc, une nouvelle astrophysique est née et notre connaissance de l'univers n'en sera à jamais modifiée. Les ondes gravitationnelles, on va dire quelques mots pour vous expliquer de quoi il s'agit, ce ne sont pas les ondes électromagnétiques. Jusqu'à maintenant, toute notre connaissance de l'univers était basée sur les ondes électromagnétiques, pas autre chose. C'est-à-dire les ondes radio, l'infrarouge, la lumière visible ultraviolet, les rayons X, les rayons gamma. Tout était ondes électromagnétiques. J'attire votre attention sur le fait que les ondes acoustiques sont des vibrations d'atmosphère et ne peuvent pas se propager dans le vide. Donc, quand on parle de la musique des sphères, c'est une image et vous allez voir à quoi correspond cette image. Une image des Pythagoriciens et on va voir à quoi correspond l'image. Donc, ça, c'est l'annonce du laboratoire LIGO de Caltech. C'est ce laboratoire qui a coordonné tout le travail sur les ondes gravitationnelles et il dit que la première détection est une découverte spectaculaire. Les ondes gravitationnelles ont été produites durant la fraction finale qui a duré une seconde de la fusion de deux trous noirs qui ont fusionné pour produire un seul trou noir en rotation beaucoup plus massif. Donc, ça, c'est un dessin. Ça, c'est l'annonce du laboratoire. Le dessin est un dessin de fantaisie. Mais ça veut dire que nous entendons l'univers entendre au sens des ondes gravitationnelles, pas du tout d'ondes acoustiques, mais aussi au sens de comprendre. Et nous entendons l'univers. Alors là, c'est le deuxième point complètement capital que tout le monde doit retenir aujourd'hui de la leçon grâce à la révolution numérique. C'est-à-dire, sans révolution numérique et sans traitement du signal moderne, il était impossible de recevoir, de détecter les ondes gravitationnelles. Et donc, c'est des algorithmes qui ont permis de détecter les ondes gravitationnelles. Contrairement à Vera Rubin, qui regardait dans le microscope du Mont Palomar, ici, ici, c'est ta raison, François. Dieu merci. J'ai François en premier rang qui, quand je fais un lapsus, me corrige parce que sa figure s'éclaire d'un rire qui est franc et généreux. Évidemment, le télescope du Mont Palomar. Donc, on entend l'univers grâce à des algorithmes. C'est ça, le changement complet dans l'astrophysique. Et ce sont des algorithmes qui reposent sur une technique numérique qui est la même que celle du son Dolby dont vous souffrez l'impertinence dans tous les films que vous voyez maintenant. Alors, mon ami El Guarch aurait dit que ce son est un son qu'il appelait acide parce que ce sont des sons qui sont trop purs. Ils sont reproduits numériquement. Ils n'ont pas le moelleux de la musique qu'on peut entendre ou même celle qui était enregistrée sur les microsillons. Mais néanmoins, par la force des choses, les caméras sont numériques et l'enregistrement du son est numérique. Et à la fin de chaque film, vous voyez que c'est produit par le son Dolby. Qui n'avait jamais entendu parler du son Dolby ? Levez le doigt courageusement. Alors, j'ai enseigné trop longtemps, disait un de mes collègues de l'université de Paris-Sud, dans les lycées et collèges. Et donc, j'ai tendance à être un peu trop pédagogique et je vous prie de m'en excuser. Alors donc, la leçon à retenir aujourd'hui, c'est que c'est la même révolution numérique qui nous a permis d'entendre les ondes gravitationnelles en tendance détectée et qui est utilisée dans le son numérique Dolby de tous les films. C'est la grande révolution numérique à laquelle on ne peut pas échapper, vous voyez, qui n'est pas uniquement une révolution technologique qui est une révolution scientifique, si vous voulez, ou du moins qui aide à la science. Donc, c'est un phénomène complètement extraordinaire sur l'unité de la science. l'unité de la science est un phénomène prodigieux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une onde gravitationnelle ? Une onde gravitationnelle, alors ça, c'est tout à fait quelque chose qui devrait toucher François, c'est un changement de la géométrie, une modification de la géométrie de l'univers. Donc, c'est la vision d'Einstein que tout est géométrique, que la gravitation est en réalité produite par la courbure de l'univers et que les événements gravitationnels, comme conséquence, modifient les événements gravitationnels à la condition qu'ils soient très intenses, modifient la géométrie. Alors, c'est une modification transitoire. Alors, ça, c'est un point très important au niveau de la détection. Transitoire, ça veut dire qu'il y a une énorme manifestation contre la loi Khomri. Et il y a tout à coup, dans un arbre, un oiseau qui gazouille. Donc, les gens hurlent abat la loi Khomri, abat la loi Khomri. Et la détection de l'onde gravitationnelle, c'est entendre l'oiseau qui gazouille et qui gazouille juste un instant relativement court à l'intérieur d'un bruit de fond qui est mille fois supérieur au signal. Le mille est exactement ce qui se passe pour la détection des ondes gravitationnelles. Et en plus, le gazouillis de l'oiseau est transitoire. c'est-à-dire l'oiseau s'arrête découragé par le bruit environnement. Donc, la détection des ondes gravitationnelles, c'est une modification transitoire de la géométrie de l'univers. Donc, la raison d'être de ces ondes, c'est que l'accélération d'un objet massif crée une onde gravitationnelle trop faible en général pour être perçue. Ces déformations de la géométrie d'espace-temps et les déformations de la forme géométrique de l'univers se propagent dans l'univers à la vitesse de la lumière. Calcul d'Einstein. sous la forme d'une vibration dont la durée peut être de l'ordre de quelques secondes. Donc, extrêmement court, un événement extrêmement court. Donc, il est inutile de prendre des notes parce que j'ai déjà donné le fichier PDF et vous pouvez l'avoir en ligne. Donc, vous avez tout le texte de la conférence en ligne dès qu'il sera mis en ligne. Je ne sais pas quand il sera mis. une onde gravitationnelle est déclenchée par un événement gravitationnel cataclysmique. Dans notre cas, c'est la fusion de deux trous noirs qui s'est produite il y a 1,3 milliard d'années. Donc, l'onde gravitationnelle du 14 septembre, c'est quelque chose qui a traversé tout l'univers avant d'arriver jusqu'à nous. Et pendant quelques secondes, l'énergie dissipée par cette fusion fut plus grande que toute l'énergie produite dans le reste de l'univers. Alors ça, je le tiens des gens qui travaillent dans l'équipe LIGO. Donc, c'est absolument vrai. Les chiffres sont exacts. C'est absolument extraordinaire. C'est un événement d'une intensité complètement colossale. Je relis « Pendant quelques secondes, l'énergie dissipée par la fusion des deux trous noirs fut plus grande que toute l'énergie produite dans le reste de l'univers. » C'est cette fusion qui a déclenché l'onde gravitationnelle qui, après avoir traversé une grande partie de l'univers à la vitesse de la lumière, a atteint la Terre le 14 septembre. Alors, Einstein avait prédit l'existence des ondes gravitationnelles mais pensait qu'elles étaient trop faibles, trop ténues pour pouvoir les détecter. Par ailleurs, Einstein ne croyait pas en l'existence des trous noirs. Voilà Einstein. Vous le reconnaissez, on l'a tous vu. J'ai des tas d'anecdotes sur Einstein mais je ne vous les dirai pas parce qu'on n'a pas le temps et parce qu'elles sont un tout petit peu ironiques. Donc, c'est la première preuve directe de l'existence des trous noirs. Avant, les trous noirs étaient une... on en avait une preuve indirecte comme la matière noire de Vera Rubin. C'est-à-dire, on observe des phénomènes, ces phénomènes peuvent s'expliquer si on admet qu'il y a des trous noirs. Mais ces trous noirs, c'est une sorte d'invention jusqu'au 14 septembre 2015, c'est une invention qui est une hypothèse qui rend les choses compréhensibles. Mais ce n'est pas une preuve directe. C'est comme la matière noire. Donc, la situation aujourd'hui de la matière noire découverte par Vera Rubin est analogue. le mouvement de la voie lactée s'explique très bien si on admet l'existence de la matière noire. Mais personne ne l'a jamais vue. Évidemment, parce qu'elle est noire, elle n'aimait aucun rayonnement. Mais pour les trous noirs, maintenant, on sait. On sait calculer la distance de ces trous noirs, etc. On va voir que les deux trous noirs on ne sait pas les localiser. Donc ça, c'est un dessin fantaisiste où on voit les deux trous noirs qui sont les deux petits disques noirs au centre et qui émettent une onde gravitationnelle qui se propage à travers l'espace. C'est juste pour vous faire rêver. Ce n'est pas sérieux. Donc, on continue. Alors, je fais un détour sur justement la notion de preuve indirecte. il y a quelque chose qui s'appelle les pulsars et les pulsars ont été découverts il y a très longtemps en 1967 par un astronome qui s'appelait un astrophysicien Anthony Youich et son étudiante Jocelyne Bell qui analysait des phénomènes de scintillation réfractive dans le domaine radio. Donc, les pulsars sont issus de l'explosion d'une étoile massive en fin de vie. Donc, c'est l'étudiante qui a vraiment au cours d'un travail systématique découvert accidentellement le pulsar. Elle a publié avec son directeur de thèse et c'est le directeur de thèse qui a eu le prix Nobel. C'était les mœurs du temps. Bon, Jocelyne Bell a eu quand même une brillante carrière. Elle a eu des tas de prix scientifiques mais il y avait une discrimination, une misogynie dans le comité Nobel qui est assez caractéristique. De même, Vera Robin n'a jamais obtenu le prix Nobel alors qu'elle a totalement modifié notre compréhension de l'univers et qu'elle aurait dû largement l'obtenir. donc il y a problème. Vera Robin a milité toute sa vie pour que les femmes fassent des sciences, plus de sciences et c'est quelque chose qui l'a bouleversé complètement jusqu'aux dernières années de sa vie de voir le peu de femmes dans le domaine scientifique. Donc, on a observé ce pulsar et on a observé que l'orbite du pulsar binaire c'est-à-dire deux étoiles qui tournent l'une autour de l'autre la distance entre les deux étoiles ce deux étoiles à un neutron se raccourcit et une explication qui a été donnée c'est les ondes gravitationnelles. Donc, les ondes gravitationnelles servaient de Deus ex machina pour expliquer un phénomène qui était une anomalie dans la rotation de ce pulsar. Et ceci est ce qu'on appelle une preuve indirecte parce que c'est faute de mieux qu'on invoque quelque chose qui est une hypothèse de travail. Donc, les ondes gravitationnelles ont deux statuts. Elles avaient été prévues en 1967 comme explication d'un phénomène qui lui était tout à fait visible mais faute d'avoir une meilleure explication. En revanche, elles ont été découvertes en septembre 2015. Réellement découvertes. donc, voilà. Donc, ça, c'est une photographie. Du coup, c'est une vraie photographie. C'est extraordinaire. Du pulsar dont je viens de vous parler. en mélangeant une image rayon X et une image optique. Alors, maintenant, j'en viens à la partie qui touche mon propre travail de recherche, c'est-à-dire l'hématumatique dans la détection des ondes gravitationnelles. Donc, le 14 septembre 2015, à 9h50 du matin, temps universel, ce n'est pas l'homme qui a vu ces ondes gravitationnelles, cette vibration de l'univers. On va voir dans un instant comment. Et c'est un algorithme. Et l'algorithme a été mis au point par un scientifique très remarquable qui appartient au programme LIGO qui est Sergei Klimenko. Université de Florida. Donc, il est hyper célèbre à cause de ça. Maintenant, vous tapez Sergei Klimenko dans Google et vous avez tout ce qui a été découvert sur les ondes gravitationnelles. Les nouveaux algorithmes qui ont permis la détection des ondes gravitationnelles font partie de ce qu'on appelle aujourd'hui l'analyste en fréquence. Alors, ce qui est fabuleux dans l'analyste en fréquence, là, c'est Didier Robert, c'est que c'est une grande partie des mathématiques contemporaines. Donc, il y a des courants scientifiques qui traversent l'ensemble des sciences. On a l'impression que les disciplines sont de plus en plus spécialisées. Tout à fait faux. Les grandes découvertes sont complètement transverses. Et alors, on va voir où intervient l'analyste en fréquence. D'où elle vient ? Où elle intervient ? Donc, l'algorithme de Klimenko a une très grande vertu. C'est qu'il n'utilise pas de ce qu'on appelle une connaissance a priori sur le signal recherché. C'est-à-dire qu'il y a eu des calculs théoriques. On verra ça dans un instant fait par Thibaut D'Amour, qui est un astrophysicien français, et qui a déterminé, dans le cas de la collusion, de la coalescence de deux étoiles à neutrons, quelle serait l'onde gravitationnelle émise. Donc, il a fait un calcul exact en partant des travaux d'Einstein. et il s'est dit pourquoi pas chercher le signal en regardant ce qui ressemble le plus possible à la forme calculée. C'est ce qu'on appelle en traitement du signal la méthode du filtre adapté. Et ce n'est pas comme ça qu'elles ont été trouvées. Elles ont été trouvées par un algorithme générique. On verra la différence entre filtre adapté et algorithme générique. Donc, le charme des algorithmes génériques, c'est que comme on ne sait pas exactement ce qu'on cherche, c'est-à-dire qu'on fait le minimum d'hypothèses sur ce qu'on cherche, on peut trouver des choses inattendues. La méthode du filtre adapté, c'est que en contraignant de façon trop serrée ce qu'on cherche, on peut passer à côté de quelque chose qui ressemble comme deux gouttes d'eau à ce qu'on cherche. Mais simplement parce que les paramètres sont mal ajustés, on ne voit rien du tout. Donc, le filtre adapté a un très grand défaut dans des programmes de recherche très ambitieux comme celui des ondes gravitationnelles. Et alors, l'équipe LIGO, comme ils n'étaient pas sûrs du tout de ce qu'ils allaient trouver, des ondes gravitationnelles ou autre chose, ils ont préféré utiliser, en quelque sorte, faire un tout petit peu comme les pêcheurs de l'île-lieu qui autrefois pêchaient avec des très grands filets et ramassaient n'importe quoi. Donc, la méthode, la méthode, il y a eu une grande guéguerre avec les pêcheurs espagnols qui pêchaient le thon à la ligne alors que les pêcheurs de l'île-lieu les pêchaient avec des filets qui raclaient le fond de l'océan. Et je ne me suis un plus comment ça s'est terminé. D'ailleurs, ça a été réglé en justice. Mais en termes de traitement du signal, quelquefois, il vaut mieux pêcher large. J'avais fait un exposé il y a à peu près une vingtaine d'années au MIT sur ce sujet et j'ai été interrompu par un physicien qui avait participé au comité de surveillance d'un système de détection qu'on avait imaginé en Europe pour les ondes gravitationnelles qui s'appelait le projet Virgo. Et le physicien avait beaucoup admiré l'appareillage. On y reviendra. Et il avait dit de toute façon, cet appareillage est tellement merveilleux qu'on va certainement détecter quelque chose. Pas nécessairement les ondes gravitationnelles, mais quelque chose. Donc, ces méthodes de détection, je dirais, large spectre. Alors, voilà Sergei Klimenko. Il est très content parce qu'il a découvert les ondes gravitationnelles. Enfin, il les a détectées. Alors, ça, c'est le programme de recherche de Sergei Klimenko. donc il dit je développe un algorithme de recherche, etc. Donc, il dit, en rouge, c'est la seule chose intéressante pour vous, c'est les points clés de ce programme vient de ce qu'on utilise des ondelettes pour explorer la structure temps-fréquence des données et de trouver des fréquences dans la bande de fréquences LIGO sans faire des hypothèses a priori sur une source particulière qu'on va détecter. Donc, je passe là-dessus et je vais vous parler un peu de l'aspect expérimental, bien qu'étant un théoricien, un mathématicien, sans aspect expérimental, on ne comprend pas la difficulté. Donc, la National Science Foundation a fait un investissement complètement gigantesque sur ce programme et en construisant non pas un, mais deux observatoires situés, séparés de 3000 kilomètres. Et on va voir quel est le rôle capital de ce Paris scientifique et technologique. Donc, ils en ont construit deux l'un est situé près de Seattle dans l'état de Washington, le nord-ouest des États-Unis et l'autre est situé en Louisiane à Livingston. Alors, ces deux observateurs ont fonctionné pendant huit ans sans détecter la moindre onde gravitationnelle. Et alors, au lieu d'abandonner, la NSF a doublé la mise, ce qui est étonnant. Et ils ont complètement changé les détecteurs et en les remplaçant par des détecteurs dont la sensibilité a été augmentée d'un facteur de 10. Et ça s'appelle Advanced LIGO. Alors, je vous montre les... Alors, ça, c'est celui qui est dans le nord-ouest, Hanford. On a deux bras de 4 kilomètres et il s'agit de voir comment les longueurs des bras changent. Alors, ils sont à angle droit parce qu'on ne sait pas de quel côté va venir l'onde gravitationnelle. Donc, le changement de longueur va dépendre de la direction de l'onde gravitationnelle et c'est en regardant les différences des changements de longueur des deux bras qu'on va détecter le signal. Alors, ça, ça se fait en construisant un interféromètre laser et ça permet de voir quel est le changement de longueur sans avoir à calculer les longueurs par comparaison entre le rayonnement, enfin, l'onde lumineuse réfléchie par un bras et l'onde lumineuse réfléchie par l'autobois et la façon dont elles interfèrent. Alors, excusez-moi, je reviens à l'aïgo. Voilà. Donc, ça, c'est le premier récepteur et vous en avez un deuxième où vous avez un bras qu'on voit très bien et l'autre qui est perpendiculaire dont on voit le début qui est masqué par la forêt en Louisiane. Donc, voilà l'équipement. Donc, ce qui s'est passé le 14 septembre 2015, c'est un signal qui présentait toutes les caractéristiques de l'onde gravitationnelle a été détecté à Hanford. Le même signal a été détecté presque simultanément à Livingstone. L'infime décalage temporel, 7 millisecondes, séparant ces deux détections, correspond au temps mis par l'onde gravitationnelle pour aller de Hanford à Livingstone, à la vitesse de la lumière. Donc, ça, c'est le côté fabuleux qui a emporté l'adhésion. c'est qu'on a observé en même temps le même signal avec le décalage qu'il fallait pour être sûr que c'est le même. Donc, voilà les signaux. Ce n'est pas un dessin, c'est vraiment les signaux réels. Donc, dans ces signaux, on ne voit pas du tout, on ne voit rien. C'est essentiellement du bruit. c'est les signaux enregistrés par les deux détecteurs de LIGO durant le passage du CHURP. On va voir ce que sont les CHURP dans un instant. Maintenant, on enlève, il y a un bruit qui correspond au bruit instrumental que les ingénieurs savent très bien calculer. Donc, on peut nettoyer et trouver le bruit enlever le bruit expérimental. Si on enlève, on trouve ce signal débruité. Donc, Hanford, Livingstone. Et on s'aperçoit que c'est ce qu'on appelle un CHURP. Donc, en bas, c'est les signaux calculés d'après les équations d'Einstein. Calculés à postériori, une fois qu'on a regardé quels étaient les masses des deux trous noirs, quels étaient tous les paramètres, on a fait fonctionner un programme qui est de reconstruction numérique des signaux gravitationnels envoyés par ces données. Et on a comparé, parce que les paramètres jouent un très grand rôle, le poids des deux masses qui engendrent l'onde gravitationnelle jouent un très grand rôle dans la forme du signal, évidemment. et donc, ils ont fait l'hypothèse qu'il s'agissait bien d'une onde gravitationnelle, ils ont déterminé les paramètres de structure des deux masses qui ont causé l'onde gravitationnelle, des deux trous noirs en l'occurrence, et ils ont recalculé avec ces masses quelle devrait être l'onde gravitationnelle. Et on s'aperçoit que ça colle admirablement avec le signal recueilli. et le décalage temporel entre les deux signaux reçus à 3000 km de distance correspond à la vitesse de la lumière. Donc, c'est ça qui a engendré la détection. Donc, ça, c'est les explications techniques. On continue. Alors, j'ai fait allusion aux travaux de Thibaut Damour et au Chirp. Alors, on va dire un mot de Chirp parce que c'est un phénomène qui existe dans la nature, qui a été créé par la nature et qui intervient dans les tas de domaine de la vie courante. On va voir pourquoi. Donc, par des travaux théoriques basés sur Einstein, Thibaut Damour avait établi, donc, c'est un astrophysicien français, avait établi la forme analytique, c'est le calcul, par le calcul que devait avoir une onde gravitationnelle produite par l'effondrement l'une sur l'autre de deux étoiles à neutrons en rotation rapide. Donc, il y a une formule mathématique où il y a un cosinus, c'est-à-dire quelque chose qui vibre, et un explosant non linéaire. Il y a une non-linéarité, ce qui veut dire que les vibrations vont s'accélérer. Ce signal appartient à un ensemble générique de signaux qu'on appelle des Chirps. Alors, qu'est-ce que sont les Chirps ? Alors, voilà la forme du signal calculé par Thibaut d'Amour. Donc, ça, c'est le signal calculé par Thibaut d'Amour. Alors, ça va des graves vers les aigus. Vous voyez, ça vibre de plus en plus fort. C'est comme... Alors, le mot Chirp signifie le champ modulé d'un oiseau. Et les Chirps existent dans la nature. Alors, tenez-vous bien, la chauve-souris utilise un Chirp, émet un Chirp, pour voler dans le noir et trouver ses proies. C'est une technique de radar, d'éco-radar, quand on ne connaît pas le diamètre de la cible. Donc, on utilise toute une gamme de fréquences. On utilise des signaux bandes larges pour balayer tout un ensemble de fréquences. Donc, la nature a créé les Chirps. Les oiseaux, les grenouilles, les baleines émettent des Chirps. Et une espèce particulière de chauve-souris utilise un sonar basé sur l'émission de Chirps. Donc, tenez-vous bien, l'onde gravitationnelle qui nous vient du fond de l'univers a la même structure que les Chirps qu'utilisent les chauves-souris pour voler dans le noir. Ça, c'est quand même prodigieux d'unité des sciences. L'unité des sciences, plus on va vers l'avant de la connaissance, moins les sciences sont spécialisées et se séparent, plus elles s'unissent. Donc, ça, c'est... Alors, Cédric Villani, qui est bien connu maintenant du grand public et un mathématicien, est en train de préparer un film sur l'analyse tant fréquences du Chirp de la chauve-souris. Je ne sais pas comment ça va sortir, mais ça existe déjà et ça va sortir incessamment. Maintenant, la chasse au Chirp. La chasse au Chirp, c'est... Le titre fait référence au célèbre poème de Lewis Carroll qui est La chasse au snark que Aragon aimait beaucoup. Il y a une très belle traduction d'Aragon. Donc, alors, maintenant, on rentre dans la partie de la détection et la partie très, très dure de la détection. Donc, la déformation des longueurs produites par l'onde gravitationnelle n'est perceptible qu'au moment précis où l'onde gravitationnelle rencontre le détecteur. C'est transitoire, ça dure juste une seconde. L'espace-temps se déforme pendant quelques secondes. comme un trampoline se déforme quand un enfant saute dessus quelque chose qui est élastique, comme si l'espace-temps était élastique. Donc, cette déformation produit une déformation des longueurs des bras de l'interféromètre, c'est-à-dire la chose dont vous avez vu les images sur les deux détecteurs. Mais, tenez-vous bien, cette déformation des longueurs ne dépasse pas le dix millième du diamètre du proton. Donc, c'est vraiment comme l'avait prévu Einstein, il s'agit vraiment d'un signal très, très faible, le dix millionième du diamètre du proton. Cette déformation est une fonction du temps, évidemment. Le signal observé n'est pas cette déformation, c'est le truc brouillé que vous avez vu. il est corrompu par un bruit, bruit mécanique dont les propriétés statistiques sont connues. Bruit thermique est le pire des bruits. Tenez-vous bien, c'est un bruit informatique qui s'appelle des glitches. Moi, je n'avais jamais entendu parler des glitches jusqu'à rentrer dans qui connaissait les glitches. Non, ce n'est pas très connu. Donc, c'est des bruits qui sont simplement produits par l'utilisation du monde numérique, c'est-à-dire des bruits uniquement générés par le traitement des données informatiques. Et ces glitches, ce qui est le pire pour l'équipe LIGO, c'est qu'il y a beaucoup de glitches qui ressemblent un peu à une onde gravitationnelle. Et c'est pour ça qu'avec un détecteur, il était impossible de distinguer l'onde gravitationnelle du glitch. il fallait qu'il y ait ce décalage temporel avec les deux détecteurs et le fait que le décalage temporel soit exactement le temps mis par l'onde gravitationnelle pour aller de l'un à l'autre pour emporter la conviction. Si vous voulez, c'est des problèmes de traitement du signal dans le cas où le bruit ou les bruits parasites, les choses qui corrompent les données, sont beaucoup plus importantes que les données elles-mêmes. Ici, c'est un facteur de mille. Comme on voit, il s'agit de détecter des choses extrêmement ténues. Donc, le bruit est mille fois plus grand que le signal recherché. Mille, ici, ce n'est pas pour faire beau, c'est vraiment mille. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en anticipant un peu, les chercheurs se trouvaient devant un choix difficile, utiliser la technique du filtre adapté ou utiliser un algorithme générique. le filtre adapté revient à chercher un petit morceau du signal qui, au réglage près des paramètres, soit identique à la solution trouvée par Thibaut Damour. Cette méthode, c'est ce qu'on appelle l'analyse paramétrique. Dans l'algorithme générique, celui utilisé par Climenco, on oublie la solution explicite pour chercher tout ce qui est dans le signal à la même allure qu'un chirp. C'est la méthode choisie par Climenco, celle qui a gagné. Un petit renseignement pour les vrais amateurs. Ce qui distingue l'algorithme de Climenco d'une analyse temps-fréquence traditionnelle, c'est l'utilisation d'un paramètre d'échelle, un zoom, que l'on doit effectuer sur le signal enregistré et convenablement filtré. En plus, c'est du temps-fréquence-échelle. C'est un peu surabondant, mais Climenco a utilisé huit gammes d'échelle de 1 à 10 puissance 4. Qu'est-ce que c'est l'analyse temps-fréquence ? Ce qui est très intéressant, c'est que l'analyse temps-fréquence a été créée par des physiciens. On va voir les physiciens qui ont créé ça pour des buts complètement différents. C'est de nouveau un exemple. Un atome temps-fréquence, c'est comme une note de musique. On joue une note et il y a l'attaque, qui est la partie où le son grandit, et ensuite, il y a le moment où le son est étouffé par la pédale du piano. Et voilà ce qu'on appelle un atome temps-fréquence. L'analyse temps-fréquence du point de vue du traitement du signal, c'est décomposer le signal en atome temps-fréquence. comme il s'agit de mathématiques, je vais sauter un peu. L'algorithme qui a été utilisé par Climenco a été mis au point par Stéphane Jaffar, qui est un de mes élèves, et Ingrid Dobushi, qui était pendant longtemps professeur à Princeton. Donc, il y a une enveloppe, des sinus modulés avec des notes, etc. Et l'idée, c'est de trouver la modulation qui va juste rentrer en résonance avec la vibration du chirp. C'est ça, l'idée de l'algorithme de détection. Alors, je vais vous dire qu'est-ce que c'est l'analyste en fréquence. De nouveau, c'est quelque chose que tous les enfants qui apprennent la musique font. Il y a un exercice qui s'appelle la dictée musicale. La dictée musicale, c'est le professeur de piano, il joue un petit morceau de musique ou simplement des notes, et les enfants doivent écrire la partition. C'est-à-dire, ils doivent dire c'est un sol, un la, etc., un ré. Donc, simplement pour apprendre le solfège. L'analyste en fréquence, c'est, vous entendez, je ne sais pas, Vladimir Aurovitz jouait une sonade de Scarlatti. Il adorait les sonades de Scarlatti pour une raison qui m'a toujours échappé. J'ai écouté Vladimir Aurovitz justement à Chicago et c'était complètement prodigieux, mais il avait un faible pour les sonades de Scarlatti. Alors, vous entendez Aurovitz et vous devez écrire les notes. Alors, c'est encore plus compliqué si vous entendez non pas un interprète, mais un orchestre qui joue une symphonie de Mozart sans voir les musiciens jouer parce qu'à ce moment-là, avec la bande-son, vous devez écrire la partition avec chaque interprète. Tout ça, c'est l'analyste en fréquence. C'est ce qu'on appelle l'analyste en fréquence et les mathématiciens ont mis au point, ils ont passé des dizaines d'années pour mettre au point des algorithmes qui, in fine, servent à faire ça, à écrire la partition en écoutant la musique. Alors, les traiteurs du signal disent qu'on déploie le signal dans le plan d'en fréquence. C'est une façon de dire qu'on écrit la partition. ce qui ressemble le plus à la détection des ondes gravitationnelles, c'est quand vous faites un exposé comme je suis en train de le faire aux Etats-Unis, invité par un département de mathématiques, après, le soir, il y a un supplice supplémentaire qui s'appelle une party où le directeur du département invite tous les collègues et les femmes des collègues et il invite chez lui, donc la pièce la plus grande, mais il y a 30 personnes, tout le monde parle en même temps, il y a un bruit formidable et vous devez comprendre ce que dit votre interlocuteur alors qu'il y a des tas de gens qui parlent encore plus fort juste à côté. Donc là, il y a un aspect qui est en même temps de filtrage, de se cibler sur ce que dit une personne et c'est ça qui ressemble le plus à la détection des ondes gravitationnelles comme type de problème temps-fréquence. C'est juste pour situer dans les choses que vous connaissez. Donc l'algorithme, l'analyse temps-fréquence, elle date d'un physicien très célèbre dans le monde académique qui est mort depuis longtemps qui s'appelle Eugène Wigner et le travail de Wigner c'est en 1932, il a eu le prix Nobel. Ensuite, ça a été développé par Denis Gabor en 1946, prix Nobel et Kenneth Wilson en 1987. Donc l'algorithme de Jaffar est branché directement sur Kenneth Wilson. Et c'est Ingrid Dobeschi qui nous a communiqué les travaux de Kenneth Wilson et qui a dit est-ce qu'on ne pourrait pas faire mieux parce qu'il n'y avait pas de démonstration à Kenneth Wilson. Il a dit on devrait faire comme ça. Et donc, voilà Eugène Wigner, Denis Gabor et Kenneth Wilson. Alors, en France, il faut mentionner le mathématicien Jean Ville qui a adapté les idées de Wigner à l'analyse en fréquence des signaux acoustiques. Plus près de nous, on trouve Bernard Esculier que j'ai bien connu qui a passé une grande partie de sa vie à étudier le sonore de la chauve-souris et le disciple de Bernard Esculier évidemment, c'est Patrick Flandrin. Alors là, vous allez voir Bernard Esculier imitant une chauve-souris. Voilà. Vous voyez, comme quoi les scientifiques ne sont pas nécessairement des gens très sérieux mais Bernard Esculier était un homme très très remarquable. Il a passé toute sa vie à comprendre comment la chauve-souris se déplaçait dans le noir. Et voilà Patrick Flandrin, un scientifique au travail. Ça ne ressemble pas du tout à quelque chose. Il y avait une fois sur un campus américain un meurtre et il y a une équipe de policiers qui a travaillé pour essayer de savoir qui pouvait bien le coupable. Et ensuite, elle a dit au président de l'université avec ces gens-là, c'est absolument impossible parce qu'ils ont tous des têtes d'assassins. Tandis que dans la vie réelle, il y a des gens qui ont des têtes normales et des têtes d'assassins. J'en arrive au son Dolby. Les motivations de Wigner, Gabor et Wilson n'étaient pas la détection des ondes gravitationnelles. Ça n'existait pas encore comme sujet de recherche à l'époque. Pour Wigner, c'était la mécanique quantique, ce qui est normal pour l'analyste en fréquence. Pour Gabor, c'était l'analyse du signal de parole. Gabor, en 1945, avait anticipé la révolution numérique et voulait décomposer le signal de parole en logons, ce qu'il appelait des logons, c'est des morceaux de discours, logos, discours. Et les logons étaient les signaux modulés que je vous ai dessinés tout à l'heure. Donc, il y a un papier absolument magnifique de Gabor, écrit en français. Gabor est né en Hongrie, a fui la Hongrie à cause du nazisme et connaissait bien le français. Donc, j'ai ce papier dans mes archives, le papier de Gabor, où il anticipe la révolution numérique, c'est-à-dire le fait que maintenant, quand on téléphone d'un endroit à l'autre, ce n'est évidemment pas votre voix qui est transmise, c'est une fuite de 0 ou de 1 et c'est ce que voulait faire Gabor en 1945. Et Kenneth Wilson était de nouveau la théorie de la renormalisation en physique théorique. Donc, les idées de Gabor ont été amendées par Francis Love et Roger Valiant. Roger Valiant, c'est un physicien français. On appelle ça le théorème de l'eau, Valiant. Puis, reprise et améliorée par Enrique Malvar et Martin Wetterli. Malvar et Wetterli ont créé quelque chose qui s'appelle la Modified Discrete Cosine Transform qui est utilisée dans son numérique Dolby. Donc, Martin Wetterli est le directeur de l'école politique fédérale de Lausanne et Enrique Malvar a toujours travaillé pour, je ne me souviens plus quelle grande compagnie américaine de télécommunications. Donc, voilà Martin Wetterli. Alors, c'est un Suisse, comme son nom l'indique, et il est président de l'EPFL. Donc, les algorithmes proposés par Wilson, comme je l'ai déjà dit, ont été précisés et validés par Stéphane Jappard et ses collaborateurs qui étaient Ingrid Dobushi et Jean-Lin Journet qui est malheureusement décédé. Ce sont les travaux de Jaffard qui ont été utilisés par Climenco et qui ont contribué à la détection des ondes gravitationnelles. Donc, Climenco a réglé l'un des algorithmes de Jaffard pour améliorer la détection des chirps et autres signaux de même nature. Et donc, pour terminer, je crois qu'il y a une belle photo de Jaffard auquel je rends hommage aujourd'hui. Donc, je vous remercie pour votre attention et vous avez le droit de poser toutes les questions même si Dieu existe. Bonjour. est-ce que par le détecteur on peut non seulement détecter quand l'information est arrivée mais d'où elle vient ? C'est une excellente question. Voilà. Là, c'est la question géniale. Alors, pour le moment, on n'a que deux détecteurs. Il en faut un troisième pour, par triangulation, savoir où est ce foutu tournoir. Pour le moment, on ne peut mesurer que la distance à la Terre avec deux détecteurs. Le troisième détecteur est Virgo. Donc, Virgo, comme vous savez, c'est un programme européen qui a été construit près de Pise. et le CNRS, là, il y a des tas de disons de raisons contradictoires. Après avoir construit le Virgo ancien modèle, il n'a pas jugé nécessaire de faire ce que les Américains ont fait, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait le advanced Virgo. Le directeur du CNRS de l'époque, dont je tairai le nom, a considéré que ça ne valait pas la peine de continuer au moment où les Américains ont en quelque sorte doublé la mise, c'est-à-dire quadruplé. D'abord, ils avaient construit deux détecteurs, mais ils ont décidé d'utiliser des techniques beaucoup plus raffinées au niveau de l'équipement des deux lasers, etc. Alors, maintenant, évidemment, l'IGO, d'ailleurs, est un consortium international qui est basé au Caltech mais qui est maintenant en cheville avec Virgo. Et le directeur du CNRS a accepté de faire le advanced Virgo. Donc, à partir du moment où on a trois détecteurs, on pourra, par triangulation, savoir de quel endroit de l'univers venait cette collision extraordinaire des deux trous noirs. donc ça, c'est le futur. Là, on est au début d'un monde complètement différent puisqu'il s'agit de signaux dont, jusqu'à maintenant, que personne n'avait pu mesurer, détecter ni interpréter. À partir du moment où les ondes gravitationnelles... On a trouvé d'autres ondes gravitationnelles. Depuis cette première détection, il y en a eu d'autres. Donc, c'est non pas une histoire qui se conclut, c'est pas comme la démonstration d'un théorème de mathématiques, c'est pas une histoire qui finit. Pour les astrophysiciens, c'est complètement une histoire qui commence parce que c'est totalement une autre ouverture sur le monde. Des ondes qui n'existaient pas jusqu'à maintenant parce qu'on ne savait pas les détecter. Elles existaient, mais on ne savait pas les détecter. On sait les détecter. Donc, tous les renseignements complémentaires des renseignements dont on dispose grâce aux ondes électromagnétiques, on va pouvoir en disposer. Bon, la faiblesse de l'affaire, c'est que ces détecteurs sont évidemment coûteux, relativement coûteux. Pas très coûteux, mais coûteux. C'est moins coûteux que la Station spatiale internationale ou des choses comme ça. Mais c'est relativement coûteux et les ondes sont très ténues. Mais maintenant, on sait détecter ces ondes très ténues de telle sorte qu'il faut en profiter. Donc, c'est effectivement l'avenir, c'est effectivement ça. Alors, un conseil, vous rentrez chez vous, vous écrivez juste les quatre lettres dans Google, vous ouvrez Google, vous écrivez L-I-G-O, LIGO. Et vous avez aimé, c'est fantastique, juste ces quatre lettres. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Autre question, allez-y. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur la musique des sphères ? Ah voilà. Alors, tu as tout à fait raison. La musique des sphères. Pourquoi musique des sphères ? J'ai voulu que le titre soit en quelle sorte une ouverture et que les thèmes de l'exposé se retrouvent dans le titre. Et la musique des sphères, c'est évidemment une croyance platonicienne ou pythagoricienne, je ne me souviens plus, mais c'est surtout le fait que ce sont les mêmes algorithmes qui sont utilisés en acoustique pour le son numérique. De même, je me souviens très bien, une fois, je faisais une anecdote, je ne peux pas m'empêcher étant vieux de raconter des anecdotes. Mais ça, c'était une anecdote qui datait de 35 ans. Je fais une conférence à Bordeaux et après la conférence, Jean-Marc Désouillet, qui est un théoricien des nombres, m'invite chez lui et me demande de façon un peu que je trouvais un peu abrupte, est-ce que tu t'es mis au compact ? Je me disais, au compact ? Parce qu'il y a quelque chose en mathématiques qui s'appelait espace compact. Je me disais, au compact ? Parce que je me suis mis au compact, qu'est-ce qu'il voulait dire ? Au bout d'un certain moment, j'ai compris qu'il s'agissait de disques compacts. Le disque compact, c'est le début du son numérique. C'est avantage, désavantage. Les vrais musiciens, les gens qui ont vraiment une excellente oreille, préfèrent les vieux disques vinyles aux disques compacts qui forment un son trop pur et trop parfait. Alors là-dessus, une autre anecdote. du temps de ma folle jeunesse, j'ai travaillé à l'IRCAM avec quelqu'un qui s'appelait Xavier Rodet. Et c'était une commande de chef d'orchestre qui était directeur de l'IRCAM. Le nom me reviendra. Oui, oui. Et il s'agissait de savoir si on pouvait, par synthèse numérique du son, c'est-à-dire en utilisant un algorithme, chanter le grand air de la reine de la nuit, quand Pamina, c'est l'air de la reine de la nuit quand sa fille a disparu, etc. Et c'était Pierre Boulez. C'était Pierre Boulez qui avait... Et alors, les gens qui travaillaient là-dessus, c'était vraiment passionnant, s'étaient rendu compte que l'analyse temps-fréquence était insuffisante. Elle était insuffisante, c'est-à-dire on pouvait mettre les notes avec leur durée, etc. On avait toujours l'impression d'une musique plastique. Et ils se sont rendus compte qu'il fallait mettre un peu d'aléatoire pour que la musique véhicule une émotion. C'est très curieux. C'est que quand vous regardez le tableau d'un peintre et qu'il y a quelque chose qui est soi-disant droit dans la réalité, le bord d'une table, dans le tableau du peintre, ce n'est jamais une ligne droite qu'il utilise. Il dessine à la main une ligne droite qui correspond beaucoup plus à l'impression visuelle d'une ligne droite que s'il avait tiré un trait à la règle qui donnerait tout de suite une impression d'un quelque chose d'artificiel qui n'appartient pas à la réalité. Donc, pour le son numérique, le son numérique présente ce même défaut. C'est qu'il manque d'une qualité profonde qui fait qu'une voix est bouleversante. Et ça, c'est la découverte qu'avaient fait Pierre Boulez et l'équipe autour de Xavier Rodet à l'IRCAM. C'était un travail fait à l'IRCAM et je me souviens d'avoir entendu le grand air de l'arène de la nuit chanté par un ordinateur. Et effectivement, ce n'était pas du tout ce qui nous bouleverse. Ce n'était pas du tout Rita Schreich. Ce n'est pas du tout ce qui nous bouleverse qui fait qu'on se met à pleurer. C'est impossible. Alors, tout ça pour dire que les algorithmes numériques qui ont produit le son Dolby produisent un son de qualité acceptable. c'est le même problème que j'ai eu quand j'ai essayé de persuader les gens de la Thomson d'utiliser l'image numérique. Ça, c'était dans les années 80. Donc, j'ai fait des conférences dans un laboratoire de la Thomson. Aucune question, silence froid. Et après, il y avait une sorte de petit déjeuner à la cantine. Et le directeur du labo me dit qu'on produit la meilleure image analogique au monde, on va l'imposer. C'était l'image qui s'appelait SECAM. Deuxièmement, alors ça, c'est entre nous, on a cessé de faire de la recherche et de le développement. On s'est aperçu que c'était bien plus rentable de spéculer en bourse. L'histoire est réelle. Ça m'est arrivé à moi, c'est pas du tout quelque chose que j'invente. Et troisièmement, c'était dans les années 80, si jamais ce que vous dites, l'image numérique s'impose à la télévision, si vous avez raison, on achètera les brevets aux Américains. Quelques années après, Thomson était vendu, je crois, pour un franc symbolique. Donc c'était un programme de recherche qui était vraiment très frappant. Toujours est-il que, malgré, maintenant, en vieillissant, on est beaucoup plus modeste. À l'époque, évidemment, j'avais triomphé un peu bêtement. mais ce que voulait dire ce directeur du laboratoire de recherche, c'est qu'effectivement, l'image analogique est beaucoup, beaucoup plus belle que les images numériques de la télévision numérique, etc. Et c'est vrai. C'est une image analogique, un moelleux, une douceur, une profondeur, etc. de telle sorte que notre civilisation s'habitue à une qualité moyenne des choses à condition que ça soit rapide, que ça marche rapidement, qu'on puisse transmettre ça d'un smartphone à un autre smartphone, etc. C'est-à-dire que le monde a changé au point de vue d'exigence de qualité. Et c'est ça, la victoire du son numérique, de l'image numérique, je dirais, contre mes propres recherches parce que je suis l'artisan de cette révolution numérique, que c'est le triomphe de la médiocrité à condition que ça soit pas cher et facile à transmettre. C'est acheter les vêtements en Chine, c'est la même chose. C'est vraiment très, très étrange. Néanmoins, au point de vue de la recherche, ce sont des programmes qui, comme vous voyez, balayent l'ensemble des sciences et ont permis, cette révolution numérique a permis de détecter les ondes gravitationnelles. Donc on voit l'ambiguïté de la révolution numérique. Est-ce que ces algorithmes d'analyse en fréquence peuvent se servir dans d'autres domaines, par exemple en sismologie ou autre ? Oui, oui. C'est utilisé par les Japonais pour détection précoce des tremblements de terre, etc. Non, l'analyste en fréquence a depuis longtemps quitté le domaine précis des mathématiques ou de la physique théorique, au départ. C'était des mathématiciens pour... J'aurais dû parler de la grande figure de Lars Hermander, etc. C'était des mathématiciens et des physiciens théoriciens qui ont développé ça. Et maintenant, c'est utilisé de façon absolument universelle. Il y a des tas de choses qui sont... Même quand vous faites un audiogramme, ça ressemble à un analyste en fréquence. Quand vous allez chez votre acousticien et vous faites un audiogramme parce que votre audition faiblit un peu, il fait une forme d'analyste en fréquence. Ça devient un outil qui se développe dans tous les domaines pratiquement de la connaissance. Merci. Oui. Merci. En tant que peut-être grand-père et observateur de la société française, conseilleriez-vous à un certain nombre de jeunes en études médicales de devenir, compte tenu de la vulgarisation de tout ce qui intéresse le son, de se faire une carrière dans l'autorhinopharyngite. Ça, c'est une question précise et je ne peux pas répondre. Écoutez, je vais vous faire une réponse terriblement superficielle et à la fois superficielle et profonde. C'est une conférence, c'est la dernière conférence que j'ai entendue d'un immense monsieur qui s'appelle François Jacob, prix Nobel de médecine, immense, résistant, etc. Donc, tout le monde a entendu parler de François Jacob. Et François Jacob, avant de mourir, juste un an avant de mourir, avait fait à l'Académie des sciences une conférence en disant que les plus grands progrès de la médecine, de la médecine appliquée, venaient en fait de la physique. Alors, j'en ai eu moi-même la confirmation lorsqu'il y a trois ans, j'ai eu un infarctus. Donc, j'étais en Vendée, à Fromantine, et c'était la fin août, et il n'y avait plus de touristes. La plupart des Vendéens n'étaient pas encore rentrés, donc j'ai été conduit à la Roche-sur-Yon, à l'hôpital, d'abord à Châlant et ensuite à la Roche-sur-Yon. Et alors, à la Roche-sur-Yon, on m'a fait maintenant, on ne vous ouvre plus du tout la poitrine pour essayer de réparer votre cœur. On vous introduit un tube par l'artère, il remonte jusqu'au cœur et alors, je regardais sur l'écran le trajet du tube. Le chirurgien m'expliquait ce qu'il était en train de faire. Il n'y a pas d'anesthésie et il était en train de poser ses stents et on discutait dès lui-même avait été l'élève d'un de mes confrères à l'Académie des sciences qui s'appelle Maurice Tubiana qui est maintenant décédé, qui est un cancérologue qui a fondé l'IGR, l'Institut qui s'apprend aussi à vue de juif. Donc, lui-même avait été élève de Tubiana et je discutais avec le médecin pendant qu'il était en train de réparer mon cœur. Et ça, c'est... Et ensuite, au bout de deux jours, je suis sorti de l'hôpital. Ils m'ont juste laissé une journée ou deux pour contrôle et j'ai pu recommencer mon travail. Donc, ça, ce sont des progrès qui sont entièrement dus à l'imagerie, l'imagerie numérique, en l'occurrence, et à la physique. Et ce sont des progrès complètement fabuleux. On ne pouvait pas rêver, disons. J'ai été remis sur pied en 48 heures grâce à la technologie numérique. Donc, je dirais, je ne peux pas répondre à votre question au niveau où elle est posée parce que, de nouveau, ces arrivées transverses ne peuvent pas se faire en débutant. Ça, c'est... Il y a un texte très beau de Cédric Villani dans Le Monde il y a deux jours où il explique les problèmes, comment on doit enseigner. Et il dit qu'on ne peut pas contrairement à une idée que les politiciens essayent d'imposer de façon un peu irresponsable. On ne peut pas commencer par des grandes synthèses. C'est-à-dire, on ne peut pas expliquer aux enfants que telle chose, par exemple, on ne peut pas leur faire une conférence comme je viens de vous faire en expliquant que tel outil créé par des physiciens et théoriciens, ensuite développé par des traiteurs de signaux pour le signal musical est en fait la même chose dont on avait besoin pour détecter les ondes gravitationnelles. Ça ne passe pas. Parce que déjà, dominer un sujet, c'est très difficile. Si on leur parle de trois choses à la fois, ils sont complètement largués. Donc, Cédric Villani dit la chose suivante. Si vous voulez former un médecin, je traduis dans le problème que vous posez. Il faut d'abord lui apprendre une discipline particulière de la médecine, le former dans quelque chose. Une fois qu'il a maîtrisé ça, on peut ouvrir progressivement comme une sorte de cône et lui apprendre que pour résoudre de tels problèmes, il faut aller voir un peu à côté, mais il ne faut pas commencer par les grandes synthèses. Même au laboratoire où je travaille, on avait la bonne habitude, après les cours qui s'appellent maintenant Master 1 et Master 2, de faire des enquêtes anonymes auprès des étudiants. Et je me souviens que les étudiants se plaignaient énormément quand je faisais des motivations qui étaient de sujets trop éloignés à celui dont on parlait. Parce qu'il disait qu'on a tellement de mal à se concentrer là-dessus si en même temps il faut faire utiliser notre cerveau pour mettre le pont avec des choses en physique, on est complètement largué. Ça se fait après coup. Alors c'est paradoxal parce que les étudiants réclament sans arrêt d'être motivés. Mais en fait il ne faut pas les croire. Si vous essayez de les motiver ils sont encore bien plus perdus. Parce que si on leur explique à la fois le fonctionnement d'un algorithme particulier en leur expliquant que cet algorithme est utilisé dans 17 champs différents de la science et si vous commencez par leur parler de ces différents secteurs de la science évidemment ils sont complètement largués. ils arrêtent tout et ils font la grève et ils ont raison. Donc pour l'enseignement il faut commencer comme le dit Cédric Villani par enseigner quelque chose et non pas enseigner des perspectives. Et ensuite on monte la montagne et l'horizon s'élargit. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions ? Oui. Bonjour. Je reviens un peu sur l'histoire de la machine. Qu'est-ce qui prouve à l'heure actuelle que c'est bien des ondes gravitationnelles qui ont perturbé les interféromètres à la vitesse de la lumière entre les deux de la station ? Donc vous avez tout à fait raison. Alors on répond à cette question en faisant ce qu'on appelle une analyse statistique. c'est-à-dire comme il y a ces petits démons qui s'appellent des glitches qui sont capables de générer des vibrations apparentes qui ressemblent aux ondes gravitationnelles on a calculé la probabilité pour que deux glitches arrivent simultanément dans les deux détecteurs avec le décalage temporel qui correspond à la vitesse de la lumière. Et cette probabilité alors qu'on calcule en faisant des modélisations sur l'apparition des glitches etc. Cette probabilité est nulle. Donc en réalité on n'est pas sûr avec la sûreté disons d'une preuve mathématique. On ne peut pas dire donc la conclusion de l'article c'est qu'on ne peut pas dire qu'on est sûr à donner ses deux mains et sa tête à couper que ce sont des ondes gravitationnelles. Mais on peut simplement dire la probabilité sur ces mesures que ça soit des ondes gravitationnelles ou que ça ne soit pas des ondes gravitationnelles c'est plus facile et de l'ordre de 1 sur 1 milliard. c'est la seule conclusion qu'on puisse avoir. Mais vous avez raison de poser la question. Il ne s'agisse pas d'une au point de vue métaphysique il ne s'agisse pas d'une vérité absolue. Il s'agit de l'explication de nouveau l'explication la plus vraisemblable de ce qu'on a observé c'est l'existence de l'on gravitationnel. ça colle avec de même si vous voulez on compare au calcul de Thibaut d'Amour etc. Si vous voulez tous les tests indirects si j'ose dire qui rendent compte de ce qu'on a observé sont concluants vont dans le même sens. Mais votre question est très pertinente. Je comprends bien comment on peut s'assurer que ça ne vient pas d'un glitch parce qu'on sait que le glitch la probabilité qu'il apparaît sur les deux stations qui sont très distantes est très faible mais qu'est-ce qui nous prouve que ce n'est pas une variation d'un champ électromagnétique qu'on n'aurait pas forcément mesuré qui soit lui l'auteur de cette variation et non une onde gravitationnelle. Ce n'est pas électromagnétique parce que ce qu'on mesure c'est une déformation de longueur. Donc aucune onde électromagnétique ne provoque une déformation de longueur. C'est une déformation de la géométrie de l'onde gravitationnelle. Ce n'est pas un champ électromagnétique. Le champ électromagnétique n'intervient pas avec la géométrie. Il s'agit d'une déformation de longueur. C'est la géométrie de l'espace-temps qui est déformée. Donc Dieu merci la qualité de cette détection c'est qu'on détecte si vous voulez c'est comme si on voulait détecter une variété particulière de je ne sais pas de cigogne et qu'on vous propose un âne. Là on est sûr mais savoir si on a vraiment trouvé une variété différente de cigogne ou si ce n'est pas un accident génétique à l'intérieur d'une lignée de cigogne c'est ces nuances-là qu'on essaye de cerner mais pas des ondes électromagnétiques puisqu'elles n'interviennent pas dans les déformations de longueur. Ce qu'on mesure c'est une déformation de longueur de deux arbres de l'interféromètre des deux branches de l'interféromètre alors le point qui est l'objet de toutes les critiques c'est que les nombres sont tellement petits le bruit est mille fois supérieur au signal etc. Est-ce que dans les calculs finalement on est et puis évidemment tout le monde a objecté sur la chose suivante je vais vous faire la vraie révélation la vraie révélation et là ça va encourager votre critique c'est que donc il y a eu cette première phase de l'IGO l'IGO on n'a rien trouvé ensuite l'IGO a été disons remis ajusté réajusté on a énormément amélioré la qualité de la détection on a lancé la machine au bout du premier mois de lancement on a détecté quelque chose alors quelle a été la critique immédiate c'est qu'on le voulait trop donc tout le monde a supposé que les gens avaient triché surtout qu'ils avaient demandé énormément d'argent à la NSF etc. alors comment peut-on et c'est vrai c'est angoissant ce phénomène comment peut-on contrer la théorie du complot dans ce cas là c'est le fait suivant c'est que l'équipe l'IGO est une équipe internationale et qu'on prend en particulier des français il y a 4 ou 5 français qui travaillent dont un collaborateur qui s'appelle Eric Chassand-Mautin qui travaille dans l'IGO ce sont des gens qui ont été formés sur l'équipement Virgo sur l'équipement européen donc ce sont des gens qui étaient par définition les ennemis de l'équipe américaine ennemis aux ans scientifiques concurrents mais concurrents féroces donc comme ces gens le cas d'Eric Chassand-Mautin d'ailleurs est doublement intéressant c'était lui qui dirigeait l'équipe de détection et lui il était partisan de la méthode c'est un élève de Patrice Landrin et il voulait la méthode du filtre adapté donc il était doublement en opposition avec la technologie qui a été employée par Climenco qui était l'algorithme générique qui permettait d'éventuellement d'autres événements que les ondes gravitationnelles donc on peut pas rêver une critique plus impitoyable sa motivation son son égo était finalement de trouver la faille dans l'équipe LIGO vous avez des allemands vous avez des italiens etc c'est un consortium international donc on peut pas imaginer que les 2-3 physiciens qui sont sur le site de Livingston et de Hanford ont triché parce que les signaux sont envoyés immédiatement dans le monde entier etc ou du moins s'il y a une tricherie très fine les scientifiques sont assez fins pour s'en apercevoir donc la théorie du complot s'est progressivement existé sur la conclusion et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont attendu 6 mois à cause justement de votre interrogation le signal a été observé le 14 septembre 2015 et c'est le 11 février 2016 que les articles sont sortis parce qu'on a passé au peigne fin toutes les autres sources possibles qui auraient pu produire le signal observé en calculant leurs probabilités mais votre question est grande c'est les questions sont grandes c'est parce que les questions c'est déjà le début d'un développement de travail scientifique les questions après un exposé votre question est grande et profonde et il fallait la poser comment et pourquoi Einstein si je me souviens c'est en 1916 avait émis l'hypothèse des ondes gravitationnelles et comme vous avez dit que vous avez des anecdotes sur Einstein je suis preneur je crois que Einstein à cette époque là hésitait énormément sur le je ne peux pas je ne peux pas répondre de façon sérieuse à votre question pour Einstein c'était une solution particulière de ces équations qu'il s'était amusé à décrire tout simplement comme on fait un exercice de mathématiques Einstein n'avait aucune raison donc il y a la seule connaissance que j'ai là dessus c'est qu'Einstein n'avait aucune raison physique physicienne de croire en l'existence des ondes gravitationnelles il s'était une fois qu'il a écrit ce qu'on appelle les équations d'Einstein il avait essayé de calculer des solutions et en plus dans ce cas là des solutions de l'équation linéarisée donc ces ondes gravitationnelles étaient les calculs de Thibaut d'Amour sont des calculs qu'Einstein aurait été absolument incapables de faire parce qu'il n'avait pas d'une part d'ordinateur à l'époque et d'autre part c'était un bon mathématicien mais sans plus il y a cette phrase célèbre de David Hilbert qui dit tous les étudiants dans la rue autour de moi savent plus de mathématiques qu'Einstein et c'est Einstein qui a découvert la relativité restreinte et il était furieux David Hilbert donc Einstein ça s'est confirmé le fait qu'Einstein ne soit pas un bon mathématicien m'a été confirmé par quelqu'un qu'il connaissait très bien qui était Eli Stein Eli Stein c'est aussi analyste en fréquence et Eli Stein avait énormément d'admiration pour pour Weill Hermann Weill et il disait Hermann Weill est un mathématicien prodigieux et Einstein est un mathématicien médiocre et ça énervait Stein au-delà de toute expression donc Einstein ne pouvait pas faire les caches de Thibaut d'Amour il s'est juste amusé à linéariser son équation et à regarder s'il y avait des solutions sous forme d'ondes c'est tout donc il n'avait pas un argument très sérieux mais il a écrit ça il a écrit ça pourquoi pas mais il a fait des calculs rapides et il a conclu que si ça existe c'est de toute façon trop faible pour pouvoir être détecté et le fait que les équations d'Einstein donc l'existence des trous noirs a été prévue par Stephen Hawking de nouveau sur la base de calculs mathématiques à partir des équations d'Einstein donc de nouveau c'est une découverte qui a été faite d'abord par les mathématiciens avant que ça soit confirmé en astrophysique donc c'est très curieux que simultanément la découverte des ondes gravitationnelles a permis de vérifier les trous noirs et a donné raison à Stephen Hawking c'est complètement prodigieux une dernière question si vous le souhaitez non il n'y a plus de questions bon il nous reste à remercier vivement Yves Meyer merci pour la défense merci